... Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7.8 Journal sur TV 78, 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale et régionale. Tout de suite les titres de cette édition du mercredi 27 mars. 50 ans de Nivelin va modifier son PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Une révision allégée afin de préciser certaines règles et permettre de nouveaux projets. Hier, une réunion publique se tenait à la salle du conseil communautaire pour présenter les évolutions et échanger avec les habitants. Magie et danse malgache au programme de cette soirée, vendredi au théâtre de la Grange à Bois-d'Arcy. Elle est au profit des Restos du Chœur des Yvelines, l'occasion de parler de leur actualité. Sur ce plateau, des représentants de l'association et des magiciens du Chœur qui se joignent à cet événement. Enfin, un projet fou qui aurait pu voir le jour dans les années 1930, faire de l'étang de Saint-Quentin une hydrobase. Autrement dit, un aéroport pour Hydravion. François Dany, des amis du musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, y revient dans son livre « L'hydrobase internationale ». Il est notre invité. Une réunion publique donc sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Hier soir, les habitants des sept communes historiques de Saint-Quentin-en-Yvelines étaient conviés à l'hôtel d'agglomération. Au programme de la soirée, échangé sur la révision de ce document cadre du territoire. Les précisions de Marilène Apichino. Son élaboration avait débuté avant la fusion alors que Saint-Quentin-en-Yvelines était à sept communes. Un plan local d'urbanisme intercommunal qui nécessite d'être révisé. De petites modifications avant l'élaboration dans un second temps d'un nouveau PLUI à 12, dont la réflexion pourrait commencer en 2021. Il y a très peu de modifications puisque c'est une révision allégée. Donc les trois grands axes du PLUI, l'économie générale du PLUI, tout est préservé. C'est vraiment des modifications d'écriture réglementaire, des modifications de zonage à la marge. C'est l'augmentation de protection patrimoniale sur certains secteurs. Et puis la préservation des centraux hameaux qui ont été identifiés comme un peu fragiles. Après une présentation, les habitants pouvaient échanger avec les urbanistes autour des cartes et des documents de cette première ébauche de PLUI. Les habitants doivent connaître les évolutions de leur propre territoire de façon à pouvoir amener leurs pierres et leurs remarques. On peut aussi avoir oublié des choses ou bien les habitants peuvent ne pas être d'accord avec les évolutions qu'on propose. Donc c'est un moment indispensable. Place des Nymphes. Ah ben oui, t'es à côté de la place des Nymphes. L'objectif est d'arrêter le projet pour le conseil communautaire du 27 juin, s'enchaînera une consultation des personnes publiques et associées, puis une enquête publique pour son approbation en janvier 2020. C'est des choses dont on n'a pas forcément accès dans la vie quotidienne et qu'une réunion publique permet d'apporter de voir. J'ai été intéressé parce qu'en fait ma maison se trouve classée et donc maintenant elle est protégée par ce nouveau PLU. Chaque habitant peut faire part de ses remarques dans les registres des hôtels de ville des sept communes, en écrivant au président de l'agglomération ou bien en envoyant un mail à l'adresse spécialement créée. Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter aux européennes. Ces élections sont programmées le 26 mai prochain. En plateau pour en parler Aurélie Ronze, bonsoir, de la rédaction de TV 78. Alors pour les retardataires qui ont jusqu'au 31 mars minuit, quelle est la démarche à effectuer pour s'inscrire ? Alors vous avez deux options. Soit vous vous rendez dans votre mairie avec une pièce d'identité récente et un justificatif de domicile, soit vous pouvez le faire directement en ligne. Ça se passe sur le site du service public. Cela ne prend que quelques minutes. C'est un scrutin qui mobilise peu, qui est aussi mal connu. À quoi servent ces élections européennes ? Alors on le rappelle, les élections européennes ont lieu tous les 5 ans et permettent aux citoyens des 27 Etats membres de choisir leurs représentants au Parlement européen. En tout, 705 eurodéputés seront élus, dont 79 pour la France. C'est 5 de plus qu'en 2014, conséquence évidemment de la sortie, normalement bien sûr, du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et pour ce scrutin 2019, Aurélie, une nouveauté, une seule et unique circonscription ? Oui, il y a 5 ans, notre pays avait été découpé en 8 circonscriptions régionales. Mais donc pour 2019, ce n'est plus le cas. Chaque parti politique doit présenter une liste de candidats pour l'ensemble du territoire français. Vous allez voir d'ailleurs le nom des têtes de liste s'afficher. Alors bien sûr, nous n'avons pas pu tous les mettre. Il y aura notamment Manon Aubry pour la France insoumise, le Versaillais François-Xavier Bellamy pour les Républicains, Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France, Yannick Jadot pour Europe Écologie-Les Verts ou encore l'ex-ministre désormais chargé des Affaires européennes, Nathalie Loiseau qui conduira la liste La République en marche. Sachez qu'à l'issue du scrutin, les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficieront d'un nombre de sièges proportionnels à leur nombre de voix. Et notez également que le début de la campagne officielle de ces élections européennes débutera en France le 13 mai à minuit. Et on rappelle également Aurélie cette date butoir ce 31 mars à minuit pour vous inscrire sur les listes électorales. Merci pour ces précisions. Dans l'actualité également, première ébauche pour la carte scolaire des Yvelines. La direction académique et les représentants des professeurs et parents d'élèves ont travaillé sur le dispositif pour le premier degré à retenir 72 ouvertures et 87 fermetures de classes pour le moment prévu et des effectifs d'élèves en baisse. Moins 0, 28%. Il devrait être 148.310 à reprendre le chemin de l'école en septembre. 50 postes d'enseignants devraient être créés, 48 pour les dédoublements de classes élargis à l'ensemble des CP et CE1 de l'éducation prioritaire. Les deux postes restants seront dédiés à l'enseignement spécialisé pour les enfants handicapés. Une carte scolaire qui doit être affinée d'ici la rentrée. Ces travaux ont débuté courant en février. Le cimetière de La Verrière va être réhabilité, plus paysagé, plus vert. Il va aussi connaître une rénovation de ses allées. Objectif, faciliter les déplacements, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Le reportage de Nicolas Dandry. Une pelleteuse, des graviers et des marquages au sol. Les travaux de rénovation du cimetière de La Verrière sont lancés depuis un mois. Un projet mené par la commune après plusieurs demandes de la population. Les allées n'étaient pas conçues pour les personnes âgées et les personnes handicapées. On revoit toutes les voies que l'on peut faire à pied et qu'on pourra désormais faire en fauteuil roulant ou pour des personnes qui ont du mal à se déplacer. Cette rénovation des allées, l'occasion aussi de redonner un nouveau visage à ce cimetière des années 60. Plus de fleurs, plus de gazon et plusieurs nouveaux aménagements. Le monument aux morts va bouger. Il va être au bout du cimetière, dans la perspective de l'entrée. Cette petite maison-là, on va y mettre un toit qui continue avec des fleurs au-dessus et qui va être la nouvelle entrée. Une entrée qui sera automatique. Vous avez 8 places. Et quand tout ça sera fini, on n'en aura plus une bonne vingtaine. Coût total du projet, 541 000 euros. La moitié financée par la région, 20% par le département et le reste par la commune. La fin des travaux est prévue pour le mois de mai. Première commémoration célébrée dans le nouveau cimetière, le 8 mai 2019. Solidarité, c'est une soirée au profit des Restos du Chœur des Yvelines, Magie et Danse du Chœur, événement à retrouver ce vendredi. C'est au Théâtre de la Grange à Bois-d'Arcy. Pour en parler autour de la table, trois invités. Christian de Coudeneuve, bonsoir. Bonsoir. Bénévole au Restos du Chœur de Bois-d'Arcy, Denis Vauvart, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Les Magiciens du Chœur qui se joint à cet événement. Également, Henri Pfal, bonsoir. Bonsoir. Responsable des manifestations pour les Restos du Chœur des Yvelines. Alors ça nous permet aussi de parler un petit peu de l'actualité des Restos du Chœur. Et forcément, cette 34e campagne d'hiver qui s'est achevée pendant le mois de mars, 15 000 bénéficiaires étaient attendus par les Restos du Chœur des Yvelines. Quel est le bilan ? On a fait ce qu'on avait prévu, 15 000 bénéficiaires, ce qui est un peu plus que l'année dernière. C'est à peu près 5% de plus, alors qu'au niveau national, les Restos du Chœur, c'est la stabilité. Ce qui est regrettable, on préférait que ça baisse, mais bon, c'est une stabilité. Il y a un nombre de bénéficiaires qui augmente et dans le même temps, peut-être des crises de vocation du côté des bénévoles, moins de bénévoles ? Alors les bénévoles, non aussi, c'est relativement stable, mais on cherche toujours des bénévoles, surtout dans des métiers pointus. Des métiers comme chauffeur, comme à l'entrepôt, cariste, comme en administratif, dans la communication. On cherche, quoi. Et donc si vous avez des vocations, si les Restos du Chœur vous intéressent, vous êtes des bienvenus. Et bien sûr, on peut retrouver toutes les informations sur le site des Restos du Chœur des Yvelines. Après la campagne d'hiver, il y a aussi une campagne peut-être que l'on connaît moins, que les téléspectateurs connaissent moins. C'est la campagne d'été des Restos du Chœur ? Absolument. Maintenant, tous nos centres sont ouverts, non seulement l'hiver, mais aussi l'été. Et cette campagne va débuter avec l'approvisionnement qui a été fait grâce à la collecte nationale qui a eu lieu début mars. Et là, je dois remercier l'ensemble de la population des Yvelines qui a été extrêmement généreuse, puisqu'on a collecté 200 tonnes de marchandises lors de cette collecte nationale début mars. Et pour financer aussi les actions, des événements, bien sûr, comme cette soirée qui est au programme à Bois d'Arcy, vendredi, avec de la magie et des danses malgaches. On va présenter le programme dans un instant. Christian de Coudenov, quels sont les buts de cette soirée ? À quoi, finalement, vont servir les fonds que vous allez récolter ? Les fonds vont surtout servir pour les restos qui en ont besoin. Je crois que c'est la priorité. On n'a pas besoin que de nourriture. Il faut de l'essence pour les camions. Il faut des loyers pour les locations de quelques... Donc on a aussi besoin d'argent. Donc la collecte nationale, c'est la nourriture. Et un peu d'argent, on fait des spectacles pour récolter de l'argent. Bien entendu, en plus des dons qui nous viennent des particuliers et des associations. Donc c'est une soirée qui se prépare avec notamment les magiciens du cœur qui animeront la première partie de la soirée. C'est votre association, Denis Vauvard. Pourquoi vous joindre à cet événement ? Le monde de l'association est un petit monde où tout le monde se connaît. Donc on nous a sollicité pour participer à la soirée des restos du cœur. Et c'est avec plaisir qu'on va présenter deux numéros. Un numéro d'illusion, de grande illusion, et un numéro de mentalisme par deux des membres des magiciens de l'association. Vous avez préparé un petit tour qu'on va voir dans un instant. Un petit mot de présentation sur les magiciens du cœur. Vous intervenez dans le milieu hospitalier ? Alors les magiciens du cœur, le fond de notre activité, c'est d'intervenir dans le milieu hospitalier, principalement en pédiatrie, auprès des enfants malades. Et donc vous faites ce qu'on appelle du close-up, des petits tours. Vous en avez préparé un peut-être ? Alors Grégory, je vais avoir le plaisir de vous apprendre à compter magiquement jusqu'à trois. D'accord. Donc vous dois compter jusqu'à trois ? Jusqu'à trois. Alors je vous montre. Déjà, il y a combien de balles ici ? Donc il y en a trois. C'est pour apprendre à compter jusqu'à trois. Alors en général, là, on dit qu'il est fou. Mais regardez, j'en prends une, je la mets dans la main. La deuxième, je la mets dans la main. La troisième, je la mets dans la poche. Il y en a combien dans la main ? Deux. Donc Grégory, je suis en train de vous apprendre à compter jusqu'à trois. Je vais vous demander de faire un petit effort. J'en prends deux. Les deux, je les mets dans la main. Votre main. La troisième, je la mets dans la poche. Il y en a combien dans la main ? Toujours deux, normalement. Non, Grégory, je vous en prie, faites un petit effort. On va le faire une dernière fois. J'en prends deux. Les deux, je les mets dans votre main. La troisième, dans votre poche. Il y en a combien dans la main ? Là, trois. Allez, je vais dire trois. Maintenant que vous savez compter, vous allez pouvoir continuer le journal. Donc c'est le genre de tour que vous pouvez faire dans le milieu hospitalier ? Ça, c'est le genre de tour qu'on fait en close-up. Et sur scène, bien sûr, c'est des grandes illusions qui sont très spectaculaires et très bluffantes. Justement, pour cette soirée, vous le disiez, le programme, c'est de l'illusion, plutôt ? De l'illusion. Un programme, les Manimagics, qui vont faire de l'illusion autour d'un thème d'aider à jouer. Et Gontran de Villers, un magicien qui est mentaliste et qui est passionné par le mentalisme, donc qui va bluffer tout le monde. Et Christian de Coudeneuve, deuxième partie de la soirée, qui est dédiée à la culture malgache, c'est ça ? Et donc, on présentera des choses très variées, très colorées et puis aussi très joyeuses, surtout avec des chants et des danses malgaches, qui reprennent un petit peu les traditions des 22 régions qui sont à Madagascar. On aura aussi des sketchs sur la vie quotidienne. On apprendra à saluer, à applaudir à la malgache. On apprendra aussi toutes certaines subtilités. On se demande souvent pourquoi les noms malgaches sont si longs. Donc, je ne vous le répondrai pas ce soir, mais vous le saurez. Je vous remercie à la soirée. Voilà, tout à fait. On apprendra aussi à danser les danses malgaches en venant sur scène avec notre troupe, constituée de 22 artistes. D'accord. Donc, 11 garçons et 11 filles, à peu près. Donc, on apprendra aussi quelques mots essentiels de la langue malgache, comme « Tungasu ». Je ne vous ferai pas l'injure de vous demander ce que ça veut dire. C'est bienvenue. D'accord, bienvenue. Bienvenue. « Mitsa choutcha », ça veut dire « Merci ». « Eveloum », « Au revoir ». Donc, plein de mots à apprendre. Pour participer à la soirée, est-ce qu'il reste encore des places ? Il reste quelques places, je crois. Donc, à prendre soit directement le soir au théâtre ou également sur le site des Restos du Chœur. Qui s'affiche actuellement en bas de l'écran. La billetterie à retrouver sur ce site internet des Restos du Chœur des Yvelines. Merci à tous les trois, Henri Pfal, Christian de Coudeneuve et Denis Vauvard d'être passés sur ce plateau. Une soirée au profit des Restos du Chœur, donc, ce vendredi à 20h. Et c'est au théâtre de la Grange à Bois-d'Arcy. Petite pause culturelle à présent dans ce journal avec le retour des beaux jours. Les bourgeons fleurissent. C'est sur ce thème du printemps qu'ont travaillé les élèves de l'école d'art des Lancours pour leur nouvelle exposition à l'occasion du festival Courant d'art. Ils ont pensé et créé autour de la forêt Patrick-Jacques de Dixmude et Mélanie Poquet. Des histoires, des aventures. Les élèves de l'école d'art des Lancours ont fait bourgeonner leur esprit autour d'un univers, celui de la forêt. C'est un thème qui se prête bien à l'environnement naturel de la ferme du Mousseau. On est presque au milieu de la forêt. En tout cas, on surplombe la forêt de la colline de la Revanche. C'est aussi une manière pour les élèves de réfléchir à l'importance de l'environnement naturel. Et puis la forêt, symboliquement, elle permet plein d'aventures en termes de poésie, en termes de danse, en termes d'art visuel. Arbre en devenir faune florissante, cette exposition représente plusieurs mois de travail pour les élèves plasticiens et danseurs âgés de 8 à 18 ans. C'est les élèves qui ont inventé leur technique. C'est ça qui est génial. C'est que parmi toutes les créations des élèves qui sont sortis, il y a aussi des créations techniques. Donc on a des découpages, des collages, de la peinture, de l'installation, de la danse, bien sûr. Beaucoup de créations chorégraphiques. Alors comment rendre compte d'une création chorégraphique dans une exposition ? On a des petites séries de photos, donc c'est quasiment de la chronophotographique. Et puis on a aussi de la vidéo et on a aussi du son. Le Festival Courant d'Art est un échange interdisciplinaire renforcé par des masterclass. Cette année ont été associés un chorégraphe, une musicienne et une artiste plasticienne. Mon domaine a été plutôt au théâtre, donc on était dans le performatif et la vidéo. Et après, voilà, ces élèves ont réinterprété avec leurs professeurs ce qu'ils avaient reçu en traduction qui sont présentés aujourd'hui. Les bourgeons ne resteront qu'un temps. Une nouvelle réflexion les fera fleurir en mai pour parler de la frondaison. Mon deuxième invité dans ce journal est François Dany. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association des amis du musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et c'est justement pour cette association que vous venez de publier ce livre, l'hydrobase internationale de l'étang de Saint-Quentin, qui revient sur ce projet dans les années 30 de créer sur les temps actuels de l'île de loisir de Saint-Quentin-en-Yvelines une hydrobase, autrement dit une base pour les hydravions capables donc d'atterrir sur l'eau. Quand on imagine un tel projet aujourd'hui, François Dany, on peut se dire que c'est un projet fou. Mais à l'époque, l'hydravion, en tout cas dans les années 30, était dans un âge d'or, c'est ça ? C'était l'époque où les hydravions étaient vus comme la modernité, notamment pour une raison très simple, c'est que l'hydravion présente pas mal l'avantage de ne pas nécessiter de terrain aménagé. Il suffit de trouver une rivière, un étang et on peut se poser. Et il a aussi l'avantage, n'étant pas contraint par des questions de distance, de décollage, d'être plus lourd, donc de prendre plus de carburant, donc d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'à l'époque, il a plus la cote que son cousin l'avion, le simple avion ? Voilà, il a un peu plus la cote et surtout, il est vu comme très intéressant dans le cas de franchissement de mer ou d'océan. C'est surtout ça le problème. Et dans les années, justement, en 1930, on recherche un site pour construire une hydrobase ? Le challenge, c'est traverser l'Atlantique. Et vous avez même des gens qui ont inventé, à l'époque, l'idée de voir des îles artificielles au milieu de l'Atlantique pour qu'on puisse se poser et d'aller de saut de puce en saut de puce jusqu'aux Etats-Unis, comme ça. C'était vraiment la mode. Et à l'époque, ce qui s'est posé comme question, c'est de venir, faire de Paris, le point d'arrivée du transport international. Donc, il s'agissait de faire une base qui permette à la fois de faire arriver des hydravions, mais aussi d'avoir à côté un aéroport terrestre. D'accord. De façon à avoir une espèce de hub, comme on dirait aujourd'hui, où les gens arrivaient de partout et puis pouvaient se poser et reprenaient l'avion ou prenaient le train pour aller à Paris ou prenaient un taxi. Ça, c'était pour ne pas manquer le train, pardon l'expression, mais manquer le train de ce développement de l'hydravion dans l'époque ? Voilà. À l'époque, pardon. À l'époque, oui. La popularité de l'hydravion, par exemple, vous le voyez très bien dans les albums de Tintin qui sont parus entre 1935 et 1943. Sur les 8 albums, vous en avez 5 où il y a des hydravions qui sont montés. Effectivement, c'est un hydravion qui avait la cote dans les années 1930. Plusieurs projets sont en lice, d'ailleurs, à l'époque, notamment plusieurs sur la vallée de Seine, c'est ça ? Alors, ce qui se passe, c'est que le choix de faire une hydrobase est acté par les pouvoirs publics, mais personne n'arrive à se mettre d'accord entre les différents ministères qui sont concernés. Ils n'arrivent pas à choisir. Et il y a en gros trois projets qui sont mis en place. Un premier projet qui était plutôt vers Villepintre, ce qui est amusant, puisqu'en fait, c'est quasiment l'emplacement de Roissy aujourd'hui. L'agrandissement du Bourget et un projet autour de Saint-Quentin, quoiqu'on ait aussi envisagé un moment saclay. Donc, ça tourne un petit peu en rond et ça n'avance pas. Pourquoi c'est ce projet qui a été retenu, du coup ? Ce projet de l'étang de Saint-Quentin ? Alors, le projet n'a pas été retenu. Le projet... Voyant que le pouvoir public n'avançait pas, l'Aéroclub de France a voulu forcer la main et a lancé un concours sur lequel vous avez sept personnes qui ont répondu, dont l'aérienne qui proposait le Bourget et, en fait, l'Aéroclub par derrière, plus ou moins, le projet de Cassan, qui était sur suite Saint-Quentin. Alors, Cassan, pourquoi Saint-Quentin ? D'une part, parce qu'il connaissait le terrain, parce que c'est lui qui a construit les bâtiments de Météo France qui se trouvent à Trappes. Mais il a construit bien d'autres choses. Urbain Cassan, c'est l'homme qui est derrière ce projet. Oui, c'est l'homme qui est derrière ce projet, mais soutenu plus ou moins par l'Aéroclub, c'est clair. Voilà. Et donc, en 1936, ils font leur concours. D'accord. Mais l'État ne se décide toujours pas. L'État ne se décide toujours pas. À la fin du processus du concours, l'État reprend les études. Il demande à ses services d'étudier les différents projets. Ils en étudient même plusieurs, notamment parce qu'ils ont des demandes des compagnies comme Imperial Aways d'installer des bases de secours, y compris dans le coin. Donc, ils leur demandent d'étudier tout ça. Et à la fin, l'État dit, le Bourget, ce n'est pas bon. Ville peinte, ça ne marche pas. Saint-Quentin, ce n'est pas bon non plus. Il faut le faire à court couronne. D'accord. Il n'y a pas de prise de position, en tout cas, de l'État. Il y a du lobby, en tout cas, qui est fait, parce qu'il y a un film d'époque, le film d'actualité pâtée, qui est réalisé pour vanter les mérites de ce projet. Ce qui est intéressant, c'est que, justement, comme tout ça se fait un peu en secret, pour des raisons notamment militaires, entre autres, et puis pour des raisons de ne pas affoler les gens, dire que je vais acheter mon terrain dans le coin et qu'ils pourraient faire monter les prix. Donc, ça reste secret et, manifestement, l'aéroclub n'est pas au courant. Et on retrouve une lettre où, bon, il semble qu'il y ait eu des bruits malgré tout, et on a une lettre qui dit, au sein de l'aéroclub, à Cassand, il faudrait peut-être un peu se remuer, si on ne veut pas que ça se fasse, qu'on apprenne un peu en catimini, que ça se fasse à court couronne. Et donc, il y a une campagne publicitaire qui est lancée. C'est véritablement une campagne publicitaire. On retrouve plein d'articles dans toutes les revues spécialisées, etc. Et il y a ce fameux film qui date de 1938, qui paraît en décembre 1938 sur les écrans, alors que ça fait un an et demi que l'État a dit qu'il le ferait ailleurs. Juste pour les aménagements, ce qu'on avance dans cet entretien, j'invite les téléspectateurs à acheter le livre pour connaître les aménagements qui étaient prévus dans le cadre de ce projet. Pourquoi, finalement, il est totalement abandonné ? Il y a là, forcément, la guerre qui met à mal le projet, mais on va dire que c'est totalement abandonné au début des années 40, le projet ? Courcouronne, il lance les études. Et en 1938, il commence à demander si les gens seraient intéressés à vendre leur terrain. Et en 1938, personne n'est d'accord en vendre son terrain, c'est évident. Donc, ça prend du temps. En plus, quand le ministre de l'Air dit à son collègue des travaux publics « Je voudrais faire mon hydrobase du côté de Courcouronne », son collègue lui répond « Mais vous n'y pensez pas ? Moi, j'ai mon autoroute du Sud qui va bientôt démarrer. Ça me change tout, je ne peux pas tout faire. » Donc, ça traîne encore un peu. Arrive septembre 1939. Septembre 1939, c'est la guerre. Donc, ça retarde d'autant. D'autant que, dans le même temps, vous avez les techniques d'avion qui ont considérablement augmenté. Et l'hydravion n'est plus du tout à l'ordre du jour en matière de transport sur de longues distances. Donc, c'est un projet, finalement, qui est abandonné au début des années 1940, finalement. Oui, parce que, malgré tout, le gouvernement de Vichy essaiera de lancer un petit peu. Mais bon, il aura d'autres choses à faire. Alors, on devait passer dans les salles pour avoir des idées de sortie et des idées de ce qui est projeté en ce moment dans les salles de cinéma cinquantinoises. On va continuer l'entretien, parce que je voulais vous faire dire un mot sur les amis du musée de la ville de Saint-Quentin-en-Digne qui sont derrière ce projet. Quelle est cette association et quel type de publication vous faites ? Alors, c'est une association qui a été constituée au moment où a été créé le musée de la ville, enfin, le musée de Saint-Quentin, qui a pour vocation, donc, d'être à la fois un soutien à ce musée, mais qui sert aussi un petit peu de réflexion sur ce que c'est que l'urbanisme. Enfin, on est quand même dans un endroit où il s'est passé des choses au niveau urbanisme avec la ville nouvelle. Donc, il est bon de ne pas en garder un peu le souvenir, mais à la fois aussi d'avoir une petite réflexion sur ce qui se fait au niveau urbain en se posant les bonnes questions. Et donc, quel type de publication est-ce qu'on arrive à la fin du journal, par exemple, pour donner quelques exemples ? Donc, il y a celui-là. Il y en a un qui est paru sur, justement, l'évolution de la ville nouvelle en prenant des exemples dans ce qui était à l'époque la ville nouvelle, donc les sept communes. D'accord. Voir comment les espaces ont évolué et se poser les questions de pourquoi, etc., etc., d'essayer d'avoir une vision un peu claire des choses. D'un côté plus historique, on a sorti un petit jeu de cartes postales sur les écoles, les mairies-écoles. Et on fait aussi pas mal de visites. On fait visiter aux gens, visiter soit le territoire de Saint-Quentin, soit des choses qui sont liées à l'urbanisme et à l'architecture, comme l'avalerie à Aubervilliers, la villa carré à Bazoche ou des choses comme ça, quoi. Et il y a cette dernière publication, donc, je le rappelle, l'hydrobase internationale de l'étang de Saint-Quentin qui revient sur ce projet dans les années 1932, aménager une hydrobase sur l'étang de Saint-Quentin, celui que vous voyez actuellement à l'île de Loisirs. Merci, François Dany, d'être passé sur ce plateau. Voilà, le journal touche à sa fin. Place au 7-8 débat. Dans quelques minutes, Aurélie Ronze et ses invités parleront du mal-être actuel chez les forces de l'ordre. Restez avec nous. Belle soirée avec TV 78. Sous-titrage ST' 501